Salut salut tout le monde c'est Tutopratix alors aujourd'hui je vais vous faire un deuxième tuto pour avoir plus d'abonnés et de vues alors je refais un tuto parce que parce que simplement le design de youtube a changé il y a pas mal de trucs qui ont changé donc il est temps de faire une mise à jour de ce tutoriel donc on va commencer de suite vous allez vous rendre sur votre navigateur ou donc vous allez vous rendre sur votre chaîne youtube donc déjà qu'est ce qu'on va mettre en valeur en premier pour pour avoir des vues et des abonnés et des abonnés alors ce qu'il faut mettre en valeur en tout premier c'est tout simplement en premier l'avatar et la bannière la bannière c'est bien d'en créer une avec photoshop ou quelque chose comme ça et l'avatar c'est pas très c'est pas très très vous pouvez mettre ce que vous voulez l'avatar voilà mais c'est surtout la bannière par contre la bannière doit bien aller avec l'avatar voilà donc vous créez votre bannière avec photoshop ou quelque chose comme ça ou sinon vous allez voir votre graphisme préféré il faut demander de vous en créer une si c'est pas trop coûteux voilà alors donc ça c'est ça c'est fait ensuite donc il y aura des choses à à modifier dans ici c'est déjà l'effet que ça va donner quand on va aller sur votre chaîne donc je vais vous dire les réglages à faire donc quand vous êtes ici vous allez dans là vous allez cliquer sur gauche sur le crayon et vous cliquez sur euh non voilà là ici hop et paramètres de la chaîne maintenant voilà la navigation de la chaîne ensuite quand vous êtes ici là ce sera sur désactiver vous activez l'affichage parcourir c'est beaucoup plus design que que si je l'active pas hein je vais essayer de la désactiver pour montrer ce que ça donne voilà c'est pas du tout pas du tout design c'est pas du tout joli joli donc c'est bien de l'activer donc voilà ensuite là vous cochez vidéo que j'ai aimé voilà enfin après c'est ce que vous voulez dans le flux d'activité c'est à dire que les gens veulent voir les vidéos que vous avez aimé ça je vais cocher alors ça c'est bien de cocher ça pourquoi parce que ça fait venir votre chaîne en avant et ça fait que les gens qui sont abonnés à vos vidéos vont voir toutes vos activités voyez voilà et ça c'est ça c'est bien parce que c'est ça voilà après vous verrez vous aurez plus de vues juste grâce à ça et plus d'abonnés aussi alors discussion ça c'est comme vous voulez mais je vous conseille de cliquer sur afficher automatiquement et de cliquer bien entendu sur activer vous faites enregistrer voilà alors ensuite alors si vous avez déjà des vidéos ça va se voir si vous en avez pas ça va pas se voir on va modifier la position et design de toutes les vidéos qui ont été mis ici donc ça se fait pas automatiquement faut juste modifier quelques trucs donc donc là pour modifier l'affichage comme ça horizontal vertical des vidéos vous cliquez tout simplement quoi à un an c'est juste pour ah oui non c'est juste pour et comme ça j'aime bien donc là c'est juste pour les listes les faire descendre ou en faire monter une quoi donc là voilà ce qu'il faut faire c'est cliquer sur le petit crayon là vous aurez soit une liste verticale horizontale ça c'est comme vous voulez un voilà ça fait que ça fait plus design enfin c'est comme ça donc là c'est vidéo vidéo récente ou actuellement en direct j'en fais pas en direct voilà ça c'est bien vidéo récente voilà tac vous faites ok ensuite si vous voulez on fait ce que vous voulez voilà ensuite là les contenus que j'ai aimé hein bien ça c'est pareil hein donc là y'a pas mal de contenu que j'ai aimé hein tout affiché j'ai pas tout affiché hein donc là c'est pareil là voilà j'aime voilà j'aime ni horizontale ok vidéo populaire bon après c'est pareil partout donc là faut savoir que donc après ça va être autre chose donc vous cliquez sur le crayon voyez que j'ai mis un nom là donc ce qu'il faut faire c'est ici dans le contenu aller dans tag là vous choisissez le tag que vous savez que vous avez choisi ensuite ils vont vous afficher pas mal de vidéos des vidéos où il ya marqué vous avez parlé d'accélération du système par exemple là vous mettez le titre de toutes les vidéos qu'il ya en général ensuite vous ferez ok ensuite c'est pareil partout voilà ensuite maintenant qu'on a parlé de ça donc avec ça vous pourrez avoir déjà des abonnés des j'aime des vues voilà donc là juste avec ça mais bon si c'est fait ça c'est pas le plus le plus le plus important hein il y aura aussi euh des vidéos hein il faut être actif pour avoir euh des vues surtout les discussions perso voilà ça c'est des gens qui mettent des commentaires sur votre chaîne donc ici c'est très important hein à propos de c'est très important de mettre ce que vous faites donc moi c'est bien marqué bienvenue sur ma chaîne ici vous allez trouver des tutoriels sur la maintenance du système des cracks et du graphisme je suis pas professionnelle enfin voilà etc je dis vraiment ce que je fais ce que je suis et pourquoi je suis sur youtube voilà donc là vous en deux lignes vous savez tout sur moi vous savez tout ce que je fais sur youtube on ne fait pas un long texte de 100 lignes hein 2 lignes c'est ce qu'il faut ou 3 allez 5 voilà pile 5 maximum ensuite euh voilà je suis abonné à pas mal de chaînes euh ouais donc après ça ça va pas optimiser votre votre classement hein bien entendu et puis voilà donc euh voilà ensuite ici c'est bien de mettre des liens hein euh faites des dons par exemple euh ça c'est cool bon là j'en supprimer d'ailleurs parce que euh depuis le temps donc euh euh hop donc là c'est bien de mettre des liens pour que des personnes aillent voir des choses donc euh euh là par exemple j'utilisentira des dangers de toute barre euh voilà hop Fonctionnalités de Windows 8 Hop Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre pas mal de choses Bien entendu, faux Alors comment faire Donc, il faut cliquer sur rajouter Là, vous mettez le titre Soit d'une vidéo Ou c'est pas obligé Voilà, d'une vidéo par exemple Par exemple, là, je sais pas Une vidéo Vous mettez le titre de la vidéo Donc je vais faire un exemple Hop, je sais pas Je vais faire ma nouvelle chaîne Hop Hop, je sais pas Je vais prendre Oui, c'est ma nouvelle chaîne Je vais prendre ça Tac, par exemple Tac, je prends le lien Qui se trouve au-dessus de la vidéo Ou d'un site Ou voilà, n'importe quoi Vous faites copier Et là, vous faites coller Et là, vous mettez le... Ah non, 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 excusez-moi Attends, c'est bien ça Copier Coller Voilà Là, c'est le titre Qu'il faut mettre ici Ici, c'est le lien Qu'il faut coller Ici, voilà Donc là, c'est crack Voilà C'est trop Hop Là, vous mettez Ce que vous voulez On va pour aller plus vite Ah voilà, hop Voilà, on va aller plus vite Voilà Voilà On va aller plus vite Ensuite, vous faites entrer Pour tout enregistrer Vous voyez Si je clique dessus Je tomberai Sur la vidéo De cette Truc Ensuite Donc ça, c'est fait Donc voilà Ensuite, si vous voulez afficher Vos vues Ou la date d'inscription C'est comme vous voulez Moi, perso Je ne veux pas afficher Ma date d'inscription Parce que Enfin, voilà Je ne veux pas Les vues, ouais Les afficher Mais pas Pas la date d'inscription Hop, ok Après, c'est comme vous voulez Vous Voilà Ensuite Quand ça, c'est fait On va aller carrément Maintenant, dans les vidéos Donc là, c'est le plus important Où il ne faut pas faire N'importe quoi Mais c'est là Que les vidéos Sont en jeu De vue Donc Voilà Donc Pour modifier Les paramètres La description Le titre Les tags De la vidéo Il faut cliquer sur Modifier Ensuite Donc créer une miniature C'est bien Mais moi, je n'ai pas forcément Le temps Voilà Donc Je vous conseille De créer De voir un tuto Pour faire une miniature Vous la faites Et Et puis après Vous avez juste à Enregistrer Le projet De photoshop Dans votre bureau Par exemple Puis après Comme j'ai fait là Par exemple C'est là Voilà Donc Comme j'ai fait là Pour ma vidéo Pour Cracky Cade of Duty C'est exactement La même Voilà Il est là Et du coup Je l'ai enregistré Voilà Il y a tous les trucs Tous les calques Et tout Mais voilà Donc du coup Après je changerai Quelques petits trucs Je mettrai La même miniature Sauf que je changerai Le fond Qu'il y a là Les textes Puis voilà Comme ça Je n'ai pas besoin En refaire 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 tout le temps Donc voilà Moi je vous conseille De faire la même chose Que ça Comme ça Ça prendra Comme ça Vous ne vous embêtez pas Ensuite Donc Le titre Alors Le titre Quoi Doit comporter Doit avoir Des informations Les plus importantes Au début Et Moins importante A la fin Présentation De ma nouvelle chaîne Par exemple Présentation Forsement Que c'est 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 important Ça c'est la présentation De ma C'est pas important Nouvelle Chaîne Youtube Voilà Ensuite La description En fait Doit avoir Donc c'est très important La description Aussi Ma nouvelle chaîne Voilà Doit avoir Les mots Du titre Il doit avoir Quelques mots Du titre Donc voilà Ma nouvelle chaîne Par exemple Il est là Voilà Et Youtube Il est tout simplement Ici C'est pour ça C'est pour ça que je n'ai pas rajouté Voilà Alors description Ce qui est très important Parce que moi Ça m'a pas mal énervé Pas mal de fois Quand des gens Vous font des tutoriels Sur le graphisme Par exemple Et qui disent Je vais mettre des liens Avec des packs Soit les liens sont plus disponibles Ou soit il n'y a pas de liens du tout Donc là ça m'énerve un peu Parce que voilà Donc là j'ai tendance A mettre des pouces rouges Quand je vois ça Voilà Donc les liens sont très importants Et là si j'aimerais Une présentation de ma nouvelle chaîne Et puis je n'aurais pas mis de liens Bienvenue dans ma nouvelle chaîne Youtube Où est le lien Où il est What the fuck Bon voilà Bon Donc voilà Donc là Les tags sont très Alors ça c'est plus important Les tags On va dire Alors Dans les tags Il doit y avoir Les mots de la description Les mots du titre Faut Par exemple là Faut mettre les mots En fait Qu'on a dans le titre Par exemple Là j'ai mes présentations Je vais mettre deux Ma par exemple Nouvelle Chaîne Voilà Avec des virgules Pour séparer les choses Vous voyez Voilà Et puis voilà Alors Cette vidéo n'a pas trop d'importance Cette vue Enfin si Parce que Qui s'abonne à ma nouvelle chaîne Mais bon Voilà Ensuite Alors Ce qui est bien maintenant Chez Youtube C'est que Voilà Ils sont devenus Très 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 Enfin je vais pas dire Sympathique Enfin Ils ont cédé La possibilité A changer A changer La miniature J'ai oublié de le dire La miniature maintenant Elle est possible A changer Partenaire ou pas Partenaire Avec Youtube On peut maintenant Monétiser les vidéos Comme Exactement Comme Les partenaires Voilà On peut faire Tout comme les partenaires À part la promotion De la chaîne Et à part Vraiment Les annonces Très Par exemple Ça Pour les non partenaires Y'a pas Alors Ensuite Voilà Vous cochez surtout ça Ne surtout pas cocher Ceci Parce que ça peut vous faire Ça peut Enfin voilà En fait Vous faites enregistrer À part si vous montrez Je sais pas Si vous faites une vidéo Sur Si vous faites une vidéo Sur la PS3 Je sais pas Si vous filmez la PS3 Si vous faites une publicité Par la PS3 Si vous faites Je sais pas Si vous montrez la télé Les fonctionnalités D'une télé Si vous dites Qu'elle est bien Si vous dites Que Si vous présentez Un ventilateur Pour PC Si vous montrez Un ventilateur Tout ça Si vous Si vous démontez Un PC Enfin Si vous démontez Oui un PC portable Et dire que Le PC est bien Voilà Il fonctionne bien Et tout Oui Là vous cochez Cette case Sinon Vous ne la cochez pas Sinon Ça peut Vous pourrez avoir Des strikes Ensuite Paramètres avancés Mais il n'y a rien Presque rien À faire Alors Ensuite Pour Les gens Qui ont de la mauvaise qualité Pour ceux qui ont une mauvaise qualité Avec leurs vidéos Mais Il faut Qu'ils améliorent Leur qualité Voilà Avoir Pas un microphone Qui sort de l'ordinateur portable Ou d'un ordinateur fixe Il faut avoir un microphone Voilà Soit un casque micro Gamecom Par exemple Ou autre chose Un autre casque De gaming De gaming Voilà C'est très important Voilà Écoutez Ben c'était tout Écoutez Pour ce tutoriel Ah oui J'ai oublié un truc Qui est en fait important J'ai oublié Qui est bizarre Mais qui est Pourtant très important Ben c'est tout simplement La présentation De votre vidéo Votre vidéo Doit commencer par Un bonjour Coucou Doit finir par Un au revoir Bonne journée Puis La présentation Doit avoir Un côté Bien De toute façon Quand on va mettre Les icônes Oui il faut que Les icônes soient rangées Pour qu'on ait envie De regarder votre vidéo Ah ouais Si vos icônes Sont comme ça Moi je penserais Que la personne N'est pas sérieuse Donc je ne prendrais pas La peine de regarder Sa vidéo Ça c'est des Je ne comprends pas Les gens qui mettent Les icônes comme ça En fait J'ai jamais J'ai jamais compris Pourquoi mettre Les icônes aussi grosses Pas petit Moi Je préfère Ça fait mieux ranger Puis Puis voilà Ben écoutez Écoutez C'était tout Pour ce tutoriel J'espère Qu'il vous a été pratique Et n'hésitez pas A me poser des questions Commenter Ah oui J'ai oublié un truc Votez les commentaires Aussi C'est très important Pour moi Votez les commentaires Vous savez Pouce rouge Ou pas Pour les commentaires Voilà Comme ça Voilà Donc je vous remercie beaucoup N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Pour plus de vidéos Commentez les vidéos Surtout S'il vous plaît Comme ça Voilà Ah j'ai oublié Excusez-moi J'ai complètement zappé Il faut avoir aussi Pas mal de commentaires Sur leurs vidéos Il faut avoir Beaucoup de commentaires Ce qui va en fait Faire que votre vidéo Sera Sera Mise en valeur Voilà Donc Faut avoir pas mal de commentaires Puis Comme ça Voilà Voilà Donc Je vous remercie Beaucoup de m'avoir regardé Je vous souhaite une très bonne journée Ciao Ciao les gens